on va remettre ici le son allez je vous rapproche que vous y voyez un peu mieux voilà ici hop je vais faire ça et dès qu'on le branche à internet ce qu'il faut comprendre c'est qu'automatiquement windows va lancer ses mises à jour et puis ensuite il va nous dire ici est-ce que l'ordinateur va être le windows est activé ou pas donc on va aller dans mises à jour et sécurité on va faire ici on veut pas le passer en windows 11 on va juste faire rechercher des mises à jour et là c'est parti il va faire sa recherche ok donc on voit qu'il en a trouvé plusieurs et on va pas s'arrêter là on va lui coller aussi les mises à jour dites facultatives faut absolument les faire sans les mises à jour de l'appareil donc si jamais vous créez un disque dur qui doit aller dans un autre pc vous ne faites pas les mises à jour facultatives faites que les mises à jour de base comme ça dans l'autre pc il va pouvoir utiliser vous allez pouvoir finaliser en utilisant les mises à jour facultatives ça c'est pour si vous voulez préparer donc un disque dur à l'avance pour aller dans un autre pc sinon vous faites les mises à jour donc là je coche tout dans les mises à jour facultatives vous cochez tout alors vous allez remarquer des ralentissements etc c'est normal parce que là il va à la fois récupérer les mises à jour et il va en même temps les faire au fur et à mesure donc c'est normal que le système soit un peu instable vous ne vous inquiétez pas vous voyez là j'appuie pour cocher mais ça réagit pas tout de suite c'est normal ok là toutes les mises à jour sont cochées facultatives je fais télécharger et installer en bas et il va venir les rajouter dans la liste voilà des mises à jour qui sont déjà en cours ok bien maintenant qu'on a ça on va fermer les mises à jour il va continuer de les faire même si on ferme et on va venir voir maintenant pour l'activation du windows parce que il faut activer le windows donc il faut qu'il nous dise est-ce que oui ou non le windows a été activé automatiquement ou pas donc on revient sur paramètres ici et là on voit que le windows est activé manifestement parce que sinon ici on aurait ce windows n'est pas activé alors comment ça se fait que le windows est activé alors que je viens de changer le disque dur et que je viens de mettre un windows et j'ai pas mis la clé mais parce que le windows sur ce pc là manifestement il était la clé d'activation était encodée dans le bios ufi donc du coup à réinstallation du système il le met ici s'il n'avait pas mis on aurait utilisé ma technique spéciale j'ai fait une formation aussi là dessus qui vous permet d'activer windows 10 et windows 11 sur n'importe quel pc gratuitement et de façon illimitée alors la formation n'est pas gratuite mais la technique elle est gratuite bon donc voilà donc mise à jour c'est bon c'est en cours donc maintenant ce qu'on va venir faire on va venir dans personnalisation ici et on va couper la mise en veille automatique parce qu'on ne veut pas que l'ordinateur passe en veille pendant les mises à jour parce que pendant qu'il fait ça moi je voudrais faire autre chose et je voudrais pas qu'il s'arrête donc je fais modifier les paramètres d'alimentation je vais venir ici modifier les paramètres du mode et ici vous voyez sur secteur c'est à 10 minutes je vais dire jamais sur batterie aussi tant qu'à faire je vais dire jamais allez je vais faire enregistrer les modifications bien maintenant pendant qu'il fait ça je ferme tout ça à nouveau et je vais venir ici je vais retirer l'actualité champ d'intérêt parce que ça c'est vraiment casse bonbons parce que dès qu'on passe avec la souris ici il vous met toutes les actualités de de microsoft bing et compagnie donc là on désactive ça la barre recherchée je vais faire afficher l'icône de recherche ça permet de gagner du temps ici je vais venir retirer aussi masquer les demandes de réunion et je vais venir faire afficher ici dans paramètres de la barre des tâches je vais venir faire afficher ici toutes les icônes donc je descends ici je viens dans activer ou désactiver sélectionner pardon les icônes à afficher dans la barre des tâches et ici je vais cocher pour activer voilà comme ça j'ai toutes les icônes ici voilà ensuite je vais venir ici je vais retirer ça mail d'ici parce que les gens n'utilisent pas ça et je vais venir maintenant m'occuper des mises à jour des applications les applications c'est tout ce qui est ici il faut les mettre à jour aussi donc pour ça on va aller dans le microsoft store qui est ici on va venir cliquer sur les trois petits points ici on va cliquer sur téléchargement et mise à jour et on va cliquer sur obtenir des mises à jour je mets en plein écran donc là c'est normal que ça mouline parce qu'il est sollicité par toutes les mises à jour qui sont en cours là il est au taquet donc si je viens dans les mises à jour et sécurité vous allez voir il est à fond voilà donc il en a déjà fait un bon paquet et puis là il nous dit qu'il voudrait bien redémarrer installation, installation en attente pourquoi il voudrait redémarrer ? pour appliquer les mises à jour c'est au moment du redémarrage qu'il y a besoin d'appliquer les mises à jour vous voyez installation en attente tout ça c'est parce que ça demande un redémarrage donc on va voir ici où est-ce qu'il en est ici 36 donc il y en a 36 à installer puis on va lancer un redémarrage dès que les 36 sont placés donc là on va entendre un bruit à chaque fois qu'il en réussit à en faire une ouais je m'hydrate j'essaye de boire le thé c'est ma technique pour essayer de boire de l'eau pendant la journée sinon j'en bois pas assez alors ça si ça vous le fait c'est tout à fait normal c'est l'application des mises à jour des pilotes de la carte graphique donc vous avez ces effets de freeze là qui apparaît des crans qui se frisent et qui réapparaissent souvent bon là de toute façon c'est un peu long pour faire les mises à jour des applications là je vois ça met un peu de temps donc peut-être que et puis tout en attente ici donc peut-être que quoi que non ça y est ça s'accélère donc on va laisser on va laisser finir ça avant de redémarrer ok donc là où est-ce qu'il en est bon il a dû finir avec ça on va donc redémarrer on va redémarrer le pc pour qu'il applique toutes les mises à jour mettre à jour et redémarrer ok donc là ça a redémarré on voit qu'il y a l'application des différentes mises à jour on va voir où est-ce qu'il en est donc on va revenir ici dans paramètres on va repartir à nouveau dans mise à jour et sécurité pour voir où est-ce qu'il en est avec nos mises à jour on va relancer ici en faisant réessayer allez on fait un redémarrage du coup ok donc ça semble bien parti pour les mises à jour on va re visiter à nouveau Windows Update voilà ici les mises à jour sont ok on va venir voir dans les mises à jour des applications également donc on revient dans le Microsoft Store on voit qu'il a changé de forme c'est normal puisque lui aussi a eu droit à une mise à jour on va venir ici dans la bibliothèque on va cliquer sur obtenir des mises à jour et on va voir ce qu'il nous dit sur l'état des mises à jour ok donc ici on va lui dire tout mettre à jour il y en a quelques-unes juste quelques-unes à faire et il va être tout à fait opérationnel donc 6 à faire voilà donc logiquement ici si on fait obtenir les mises à jour il n'y en a plus on a fini aussi avec les mises à jour très bien donc on va juste retirer ici certains logiciels et certaines applications qui ne vont pas servir à mon client plus précisément à ma cliente je sais que LinkedIn c'est pas la peine donc voilà ici le Pack Office c'est pas la peine parce qu'il est en version d'essai et elle n'a pas besoin d'utiliser ça elle ne souhaite pas l'utiliser Spotify je peux laisser pour la musique par contre ici OneDrive je vais désinstaller OneDrive on n'a pas l'usage donc il me ramène ici Microsoft OneDrive je désinstalle de temps que OneDrive se lance vous voyez en tâche de fond ici en application de démarrage et que ça va prendre de la ressource donc on n'en veut pas voilà autre chose qu'on peut enlever non la météo la météo j'y touche pas par contre Courrier je sais qu'elle n'utilise pas cette application c'est l'utilité Thunderbird donc on va retirer ça pour pas qu'il y ait de confusion le portail de réalité mixte elle n'a pas de casque de réalité mixte je pense pas qu'elle va l'utiliser enfin j'en suis sûr Visioneuse 3D on peut laisser voilà bon on a fait un peu le ménage dans tout ça pareil pour OneNote elle va pas l'utiliser et quant à Skype on va le sortir de là on va venir poser ça à côté ici voilà donc là on est plutôt bon donc on a un PC qui est opérationnel on va juste venir voir ici que l'antivirus est bien activé et que tout est ok voilà donc maintenant le PC est utilisé sauf qu'il nous reste la partie des données de la cliente c'est ce qu'on va voir dans cette dernière partie comment on transfère les données de l'ancien disque qu'on a conservé il est là comment on récupère les données dedans et comment on vient l'installer dans le PC donc on le voit dans la prochaine partie ok donc pour ça on va utiliser cet adaptateur USB SATA on va brancher notre disque dur dessus ici ça cette partie on va la mettre dans une prise électrique là comme ceci et enfin le dernier bout c'est le câble USB qu'on va venir brancher ici donc sur le port USB 3 qui nous a fait défaut tout à l'heure mais là je pense que maintenant avec l'installation du Windows il a dû récupérer les pilotes pour le faire fonctionner bien une fois qu'on a ça on va appuyer ici sur le bouton de démarrage voilà on a une petite lumière qui nous indique que ça a bien démarré on a le petit son ici de Windows qui nous dit qu'il a tenu compte de ça et maintenant on va venir récupérer les données de la cliente donc première chose on va venir dans l'explorateur ici on va aller sur ce PC et on va regarder voilà ce qui apparaît donc ici on a bien le Lenovo qui est là c'était la partition vous vous souvenez dans laquelle on avait vu qu'il y avait des pilotes des drivers ici donc nous on n'a pas besoin de drivers audio c'est bon peut-être caméra 1K recovery tout ça ce sont des drivers de Lenovo Lenovo Utilities donc on ne va pas faire la fine bouche on va prendre ces drivers là on va les copier et on va venir les mettre ici dans document pourquoi pas on va coller ça là ok ensuite ce qu'on va faire c'est qu'on va revenir donc dans le disque dur ici on va aller dans utilisateur on va aller sur le prénom de la session de l'utilisatrice on va cliquer deux fois dessus il va nous dire qu'on n'a pas les droits on va dire qu'on veut continuer pour rentrer quand même dans la session là on va patienter quelques temps le temps qu'il attribue des droits aux différents dossiers pour nous donner l'accès à la session et on va pouvoir copier les données de la cliente dessus pendant ce temps pour ne pas gâcher le temps qu'on a on va installer les logiciels que la cliente va utiliser ok donc là on est rentré dans la session maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans bureau ici et on va prendre tout ce qui est dans bureau on va le copier sur bureau ici on va revenir dans contact il n'y a rien dans document on va faire un contrôle A on va faire contrôle C pour copier on va venir se mettre dans document sur ce PC dans cette session on va faire contrôle V on va faire la même chose à nouveau ici dans favoris est-ce qu'il y en a oui il y a des favoris on va faire contrôle A on va faire contrôle C on va aller dans ce PC on va aller dans C on va aller dans utilisateur on va aller dans Solange et on va aller dans favoris qui est vide ici et on va coller les favoris ici contrôle V voilà ensuite on va revenir à nouveau dans le disque dur externe donc qui est branché en disque dur externe donc le Windows E ici on va revenir dans utilisateur et Solange vous voyez que maintenant on accède rapidement au dossier tout simplement parce que comme on a les droits qui ont été attribués pendant ce long moment maintenant on peut rentrer dans le dossier donc on a fait favoris on va faire images maintenant on fait un contrôle A ici on fait un contrôle C on va dans images ici sur le PC on fait un contrôle V on revient à nouveau de deux crans en arrière on était dans images on va aller dans musique contrôle A contrôle C et on va venir dans musique ici on va faire contrôle V à nouveau deux crans en arrière on va aller dans alors ici on avait un nouveau dossier c'est vide on va aller dans OneDrive est-ce qu'il y avait des choses dans OneDrive non rien et enfin téléchargement on va prendre tout ce qui est en téléchargement ici contrôle C on va venir se mettre dans téléchargement ici on va faire contrôle V on voit qu'ils se mettent en parallèle pour être copié donc on laisse faire ça tranquillement 63Go ici 2Go là et quelques MO ici ok on va refaire à nouveau deux clics en arrière on revient dans Solange et on avait dit donc vidéo c'est bon téléchargement je ne sais pas si vidéo on a vu on va aller dans vidéo ici non il n'y a rien dans vidéo donc pas besoin de déplacer voilà donc là on est en train de déplacer les données mais il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier on va revenir dans Solange ici il ne faut pas oublier de venir faire affichage ici de venir faire éléments masqués pour les faire apparaître et de venir dans application data app data de venir dans local et ici ce que vous allez faire vous allez récupérer le dossier Google qui est ici Google Chrome vous allez le coller sur le bureau parce qu'on va en avoir besoin pour pouvoir le recopier dans appdata de cette session pour pouvoir récupérer tout l'historique et les favoris qu'il y avait dans Google dans Google Chrome ensuite on va venir voir si on a un autre logiciel aussi qui nécessite qu'on récupère les données pour les transférer je ne vois rien Power2Go je ne vois rien de Garmin bon là c'est un GPS je laisserai la cliente réinstaller son GPS voilà par ça je ne vois rien mais j'aurais pu voir Thunderbird par exemple pour les mails et tout ça donc je peux fermer ça et attendre maintenant que tout soit copié et pendant ce temps-là maintenant on va procéder à l'installation des logiciels pour pouvoir travailler sur ce PC alors pour ça j'ai fait une vidéo qui vous montre comment automatiser grâce à un logiciel qui s'appelle une plateforme qui s'appelle Ninit comment automatiser l'installation de plusieurs logiciels je vais déployer ça devant vous pour que vous voyez comment ça marche donc en fait vous allez sur cette plateforme Ninit et puis vous allez créer un fichier exécutable que vous allez pouvoir télécharger sur lequel vous allez demander qu'il y ait autant d'applications à installer que vous allez trouver dans leur dans leur sur leur site donc là j'ai collé j'ai collé ça ensuite ici dans un dossier qui s'appelle Ninit zip voilà et ce dossier une fois que je vais le récupérer donc à part Adobe Reader qui n'y est pas qui ne peut pas y être d'ailleurs voilà tout le reste va y être est-ce qu'il me l'a copié ou pas local vers bureau ok musique vers musique ok donc moi il l'a déjà copié ok donc maintenant vous voyez que sur le bureau j'ai ce dossier Ninit qui est ici si je clique deux fois dessus regardez ce qui va se passer il va lancer une installation en exécutant mais il va installer pour moi si je fais show details toutes les applications que j'ai présélectionnées donc Chrome Google Chrome 7zip VLC et OpenOffice et je n'ai pas besoin de devoir faire suivant 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 aller chercher les applications grâce à ce fichier exécutable il va installer pour moi en un clic et valider les différentes applications en choisissant ma version française puisque tout ça a été pré-paramétré et pendant ce temps là j'ai plus qu'à lancer Adobe Reader parce que lui il n'est pas installable via Ninit donc je suis allé chercher le fichier d'installation et je vais le lancer et maintenant on va laisser tourner tout ça tout simplement voilà ok donc là ce qu'on voit c'est que donc il a fini ici l'installation vous voyez donc on peut faire close et vous voyez qu'il m'a installé VLC Google Chrome et même OpenOffice donc on va se mettre un raccourci du coup sur le bureau bon je n'ai pas l'impression qu'il m'a mis OpenOffice donc manifestement soit je ne l'avais pas mis dans la liste ok c'est pas grave donc ce qu'on va faire c'est qu'on va utiliser Google et puis on va aller chercher LibreOffice donc vous voyez que là je vais cliquer sur Google pour le lancer une première fois et ensuite je vais prendre ici le fichier de Google et j'irai remplacer complètement le dossier Google dans l'application data pour écraser avec les caractéristiques et les spécificités de de ce que la cliente avait avant donc ici on va dire ne pas se connecter on va le définir par défaut parce qu'elle m'a dit qu'elle utilisait Google par défaut voilà et puis ici on va aller chercher LibreOffice donc là il faut que je vienne changer ça donc je mets Google Chrome voilà et donc comme je vous disais donc là on va aller chercher LibreOffice LibreOffice qui est comme OpenOffice et j'ai appris grâce à un membre un abonné de la chaîne que en fait OpenOffice n'était plus maintenu et que c'est LibreOffice qui l'était il faudrait que j'aille vérifier cette information mais j'ai pas de raison de ne pas lui faire confiance et de toute façon les deux se valent largement donc je vais mettre LibreOffice pour cette cliente évidemment vous vous faites comme vous voulez allez donc je vais venir télécharger ici LibreOffice alors c'est pas l'aide de LibreOffice que je veux moi je veux je veux le logiciel donc attendez je crois que je me suis planté ici c'est quoi LibreOffice version voilà 7.6 LibreOffice 24.2 vous êtes passé les technologies note de version aide pour l'utilisation hors ligne logiciel de gestion clé oui non moi c'est LibreOffice que je veux donc je vais venir cliquer ici donc j'ouvre téléchargement je regarde ce qu'il en est allez je lance donc l'installation de LibreOffice est-ce que c'est l'installation de LibreOffice ou de l'aide là je ne sais plus voyons voir alors au niveau des données est-ce qu'il a tout transféré alors non pas tout transféré il est encore pour image 18 minutes ici pour image donc ça c'est Chrome là qu'il est en train de déplacer comme ça ok donc on est bien sur LibreOffice ici donc c'est parfait je fais suivant suivant créer un raccourci sur le bureau oui installer alors ici on voit que Adobe Reader il a terminé donc on va cliquer sur terminer et on va le lancer on va fermer ça pas besoin ici on nous demande pour LibreOffice de valider je dis ok donc là l'ordinateur qui était excessivement lent vous voyez que là je le fais bosser comme il faut il n'y a aucun problème allez on va mettre Adobe Reader par défaut pour lire les PDF donc je clique sur par défaut et ici je choisis Adobe Reader et je dis ok voilà du coup maintenant je peux fermer ça ici je continue l'installation de LibreOffice ok ici on va dire terminé donc on a fini avec ça l'installation des logiciels donc maintenant il ne reste plus qu'à finaliser le déplacement des données on peut supprimer ici Ninite qui n'est plus nécessaire l'installateur ah oui OpenOffice est là autant pour moi donc OpenOffice est là donc il va falloir opérer un choix c'est soit LibreOffice soit OpenOffice donc on va aller supprimer OpenOffice OpenOffice c'est ici on va le sélectionner on va désinstaller OpenOffice pour laisser LibreOffice prendre le relais donc là on voit qu'on a un PC si on on va dans le gestionnaire de tâches alors là je suis en train de copier des données sur le disque dur donc ça va être un peu faussé mais si je vais dans les performances on va voir déjà la différence vous voyez le disque dur ici SSD il est absolument sollicité parce que je suis en train de copier d'écrire d'installer etc mais on voit qu'il n'arrive pas à plafonner néanmoins à 100% tout le temps et malgré qu'il fasse ça il me laisse largement le temps et la capacité vous voyez à déplacer d'autres données pendant ce temps donc c'est pas handicapant comme ça pouvait l'être sur le disque dur mécanique les temps d'accès et les vitesses de traitement sont vraiment plus impôts le plus important voilà ok donc on laisse finaliser ça juste la copie je vous montre comment ensuite quand il aura fini comment vous écrasez avec le dossier Google Chrome sur l'autre dossier Google Chrome pour pouvoir avoir les éléments là ici si on va sur Google Chrome actuellement vu qu'on n'a rien déplacé vous voyez on n'a pas de favori on n'a rien c'est complètement vierge donc nous ce qu'on va faire voilà donc il a fini avec la première donc maintenant il n'y a que Google Chrome donc ce qu'on va faire avec ça c'est le déplacer pour écraser dans AppData et vous allez voir que tout de suite ça va prendre l'historique et les éléments qui étaient dans la précédente session allez LibreOffice on va se mettre là alors elle m'a dit qu'elle n'aimait pas Microsoft Edge donc ça on va le supprimer d'ici et on va mettre LibreOffice à la place la corbeille je la mets toujours à droite oui on a ses petites manies ses petites habitudes comme ça donc je vide la corbeille hop voilà et puis on n'a plus qu'à attendre ça je vous montre le dernier combo et puis on en aura fini derrière je ferai certainement une vidéo pour vous montrer le nettoyage de ce PC pour ceux que ça intéresse le nettoyage externe et interne et on en aura terminé ok donc dernière étape maintenant on va prendre ce dossier Google on va le copier donc clic droit copier ensuite on va aller dans ce PC on va aller dans C on va aller dans utilisateur on va aller dans la session Solange et dans AppData ici dans le local on a Google ici on va venir coller le dossier Google ici donc il va détecter les deux dossiers et donc ce qu'il va faire c'est qu'il va remplir le dossier Google qui existe déjà avec le contenu de ce qu'on vient de fournir et quand il va trouver que deux fichiers entre celui qu'on essaye de mettre et le fichier qui existe déjà dans le dossier Google sont en concurrence il va nous demander si on veut modifier écraser on va lui dire oui donc précédemment vous avez vu que le dossier Google quand j'allais sur Google on avait une interface qui était complètement vide en tout cas pas personnalisée du tout et on verra qu'à la suite de ça on va avoir quelque chose de personnalisé s'il y avait un historique et des favoris ils vont être récupérés automatiquement voilà donc ici il me dit qu'il y a 417 fichiers qui sont identiques on va dire remplacer voilà donc il les a remplacés maintenant si je lance Google voyez on a récupéré tous les éléments tous les éléments qui étaient dans la session de la de la cliente précédemment donc avec ces raccourcis ici ces favoris et voilà tous les favoris je ne sais même pas s'il ne récupère pas l'historique oui vous voyez il récupère l'historique également voilà donc voilà on a un ordinateur maintenant qui est prêt on va pouvoir retirer le disque dur ici et celui-là la cliente elle va pouvoir l'utiliser j'explique dans la formation comment vous pouvez recycler ces disques durs comment vous pouvez les utiliser comme disques durs d'archivage donc là la cliente elle va pouvoir l'utiliser comme ça ensuite on va faire le dernier test donc je vais enlever le le câble ici et je vais le connecter en wifi à ma box et puis on va faire le dernier test pour clôturer et faire la conclusion où on va le redémarrer et puis on va voir maintenant ce que donne l'ordinateur avec les mêmes données une fois qu'il a été reconditionné allez donc là il est bien connecté donc on va l'éteindre voilà il est éteint on va prendre notre notre chronomètre ici allez j'appuie ici j'appuie là on lance le chrono et on regarde le temps qu'il va mettre à démarrer je rappelle qu'on était à 3 minutes et des poussières et voilà donc là il a démarré la question c'est est-ce qu'il est capable de nous donner accès au gestionnaire des tâches oui donc en 24 secondes et il est tout à fait opérationnel et donc là si je viens afficher ici qu'est-ce qu'on constate le processeur 34% la mémoire ça n'a pas changé le disque dur voilà il n'est plus en train de plafonner à 100% au contraire il va redescendre très rapidement voilà à 7% voire même plus bas voilà donc on vient de reconditionner un PC qui va être tout à fait capable de tenir encore plusieurs années à grâce au changement du moteur si faire ça ça vous intéresse je vous explique comment faire dans la conclusion ok donc en conclusion déjà première chose qu'on peut dire c'est que le PC une fois reconditionné il est tout à fait capable maintenant de tenir plusieurs années je vais m'assurer de le démonter de le nettoyer complètement à l'intérieur et à l'extérieur donc ça c'est quelque chose qu'on montre dans la formation donc vous pouvez aller regarder dans la formation autre chose ici on a une petite particularité vous avez vu qu'au moment de l'installation on a eu un petit bug avec la clé d'installation mais là il ne faut pas se formaliser si vous êtes sûr de votre clé et qu'elle n'a pas subi de choc etc il suffit juste de changer de port USB donc là j'avais essayé avec un port USB qui était le seul port USB 2 je pense vu l'ancienneté ça n'a pas marché donc je l'ai mis sur le port USB 1 et ça a fonctionné donc pas de panique s'il y a un problème dans la copie ça voilà on utilise le même type d'analyse que j'ai mis là et puis on arrive au résultat voilà j'espère que donc cette vidéo vous sera utile je vous remercie de l'avoir suivi ça fait un ordinateur de moi à l'abattoir et dans les ordures et on est bien content je ne sais plus comment je l'avais appelé on est bien content de l'avoir sauvé dans tous les cas ça fera une cliente aussi satisfaite moi je suis satisfait parce que voilà ça fait 250 euros de plus sans compter les charges puisque je suis je suis déclaré mais voilà c'est tout le monde est content la planète est contente la cliente est contente et je suis content et si vous êtes content d'avoir regardé cette vidéo vous n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que j'ai encore plus de 90% des gens qui passent sur la chaîne qui ne sont pas abonnés j'ai besoin de ça pour qu'elle puisse être vue par d'autres personnes et soutenue être soutenue également je vous remercie en tout cas de l'avoir regardé et quant à moi je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501